Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes et donc cette fois ci on va voir un peu une nouvelle note que nous a laissé les développeurs de GOH qui nous ont donc annoncé l'arrivée de Darth Bane sur GOH donc si vous allez voir que en vrai c'est plutôt sympa malheureusement c'est encore une fois un perso conquête je pense qu'ils n'ont pas assez ajouté donc du coup on va voir un peu ce que ça donne alors ce sera pas forcément le prochain perso conquête puisque le prochain est du côté lumineux mais ce sera possiblement celui d'encore après donc voilà donc que dire sur le perso donc il a été pensé comme étant celui enfin à peu près comme celui de Clone Wars niveau physique donc voilà vous attendez vous plus à un côté un peu cartoon que forcément le voir un peu un peu dark etc donc je pense pas que ce soit forcément une mauvaise idée mais faut voir ce que ça donne personnellement je trouvais je mais je m'attendais pas à le voir j'avoue c'est un perso assez legend très legend d'ailleurs il n'y a quasi que les legends qui en font parler alors bon bien évidemment il n'allait plus parce qu'il est apparu dans Clone Wars mais ouais c'est quelque chose d'assez d'assez niche en vrai c'est un perso assez niche que peu de personnes connaissent même même sur Star Wars parce qu'en général les personnes de Star Wars ont regardé les films vite fait peut-être Clone Wars les séries en dehors etc mais ils sont pas ils sont pas partis chercher voir un peu ce que ça a donné d'Ars Ben etc donc ouais pourquoi pas alors donc du coup dans la conception principale du de ce perso ils ont voulu voir mettre ses points forts en avant donc comme par exemple adopter la philosophie Sith de la force qui qui est démontré donc du coup dans l'intégralité de son kit pardon mais particulièrement dans son leader et dans son unique donc son leader qui est seulement les forces survivent et son unique c'est la règle des deux donc du coup couplé à son à ses omicrons de grande arena ben il est capable donc de défier les plus gros frappeurs de GOH y compris les Galactiques Legendes les GL donc ça c'est plutôt cool ils essayent beaucoup de mettre en place des personnages que tu ne vas pas forcément enfin qui peuvent battre des Galactiques Legendes alors le plus gros problème bon c'est surtout marketing parce que bah les GL gagnent pas forcément grand chose contrairement à une conquête ou pour l'avoir assez rapidement tu es obligé de payer donc donc voilà pourquoi pas écouter après les perso conquête ça donne ça leur donne une viabilité supplémentaire parce qu'en général le perso conquête ça veut dire que quand même il est plus fort qu'un perso un simple perso donc pourquoi pas faut voir ce que ça donne donc du coup avec son leader darkbane il peut rassembler une bande de sites inadaptés donc par exemple darkmall darkseeduse il y avait quoi d'autre l'assassin ou le maraudeur site je ne sais plus ce qu'on n'utilise pas dans l'équipe de darkmalgus et il y en avait un autre et possiblement se d'ailleurs ça peu de personnes le savent mais apparemment il a été fait aussi pour enfin penser que comme quoi il serait avec avec se maintenant pour voir ce que ça donne parce que sa règle de deux à mon avis il doit y avoir un truc comme quoi c'est fait pour être que deux et du coup possiblement darkbane plus se maintenant faut voir ensuite il y a quoi d'autre il y a son unique par exemple la règle des deux qui lui permettrait d'admettre une longue liste de buff d'immunité à peine et son et son allié donc c'est pour ça que je que deux je pense plus à un duo que une équipe et donc du coup et ce serait en en sub et non pas en leader il pourrait bien en vrai et c'est à dire tout ça changerait je sais pas si les gels le peuvent c'est une simple que oui mais en général on met plus les gels en lead parce qu'ils ont un lead très intéressant mais du coup ça serait possiblement la première fois qu'on verrait une gel en sub donc à voir ça peut être très intéressant surtout que bah du coup ils veulent faire en sorte que wad ne soit pas forcément avec se et ça je trouve ça plutôt bien ça lui nous permettrait de le mettre un peu autre part parce qu'à la base on mettait plutôt pour sur se pour faire en sorte que comme quoi il ait cette tankiness qui lui permet de de contrer un peu son malus parce que pour ceux qui ne savent pas et ce pour moi son gros malus c'était que bah en fait il met beaucoup de temps à pouvoir mettre son ultime et du coup faire ce qu'il a parce que et ce temps qu'il a pas son ultime en vrai il est pas si fou que ça et le problème c'est qu'en attendant les autres ils ont le temps de le tuer et c'est je pense c'est surtout le gros problème de ce donc apparemment darkbane est censé régler ce problème on verra comment ça se passe quand il sortira mais il ya possibilité que ce soit intéressant en tout cas donc on verra bien maintenant n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez il a été fait et pensé pour la géa aussi donc on peut un peu ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'a pas vu de perso gea enfin conquête gea je veux dire donc on verra on verra voilà merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé encore une fois je m'excuse pour la dernière vidéo je sais pas il ya eu un problème elle a dû avec 5 secondes je comprends pas donc voilà merci encore et je dis donc à bientôt ciao tout le monde